Musique Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un pain moussant. Donc, ça sera vraiment pas compliqué. Tout ce que ça prend, c'est de la fécule de maïs et un gel douche de votre choix. Moi, j'ai choisi le Fée des glaces de Loche. Je pense pas que vous allez être très surpris de mon choix. Loche aussi fait des pains moussants, pis je me suis dit que ça serait le fun d'en faire un aussi comme eux. Ce gel de douche-là, il sent la barbe à papa. Donc, c'est un odeur qui est très, très sucré. Donc, pour commencer, on va mettre un quart de tasse de fécule de maïs. Moi, j'ai pris une petite cuillère pour la mesurer. Musique Pour vous montrer, je vais monter la caméra. Ici, on a un quart de tasse. Donc, on met un quart de tasse de fécule de maïs dans le bol. Musique Ensuite, on met la même quantité, un quart de tasse d'un gel douche. Puis, évidemment, le pain moussant va avoir l'odeur du gel douche qu'on va avoir mis. Le mien, il est plus tellement rose. En fait, c'est parce que ça fait tellement longtemps que j'ai cette bouteille-là, que là, il est rendu une espèce de beige. Musique Donc, on met ça dans notre bol. Musique On va gratter l'excédent. Musique Et ensuite, on a juste à mélanger tout ça. Musique Et on va se retrouver avec une sorte de pâte. C'est évident de le mélanger et de filmer en même temps. Musique Donc, on le brasse jusqu'à temps que ça devienne homogène. Musique Ça sent hyper bon. Musique Donc, là, on va avoir juste à rajouter un autre quart de fécule de maïs. Musique Musique C'est parti. J'ai mis du gel douche, mais si vous voulez avoir plus de bulles, vous pouvez mettre un bain moussant. Je vais le remettre dans le mélange une deuxième fois. Comme la première partie, on brasse encore. On voit que ça commence à être un petit peu plus dense. Et là, ça commence à ressembler à une sorte de pâte. Donc, on rajoute le dernier quart de tasse de fécule de maïs. On brasse encore. On peut brasser à la main. Ça va donner une pâte malléable. Moi, je vais le baisser comme ça, pour que vous voyez. Là, on brasse. Ça fait un peu comme une sorte de pâte à modeler. Et ça sent hyper bon. Ça a une texture vraiment très douce. Donc, il faut brasser jusqu'à temps que ce soit homogène. Donc, j'en mets un peu partout. Une chance que vous ne voyez pas ma table. Ensuite, on ajoute quelques gouttes de colorant. Moi, j'ai décidé de prendre un colorant qui est plus rosé. Rouge rosé. Et là, vous en mettez quelques gouttes. Puis, vous brassez. Ensuite, on va voir s'il en faut plus ou moins. On va voir ce que ça donne. Donc, on brasse. Et on mélange jusqu'à temps que ça devienne homogène. Donc, ça me donne une belle couleur rose barbe à papa. Exactement ce que je voulais avoir. Après, on choisit un moule dans lequel on veut le mettre. Donc, moi, j'ai choisi ce petit moule-là. C'est comme un moule à muffins, mais en forme de cœur. Et là, on en prend et on le met à l'intérieur. Ça m'en met un peu partout, mais c'est pas grave. Le résultat va être beau. Donc, on pousse la pâte dans le moule. Je vous suggère de prendre des moules en silicone. On va l'applatir à peu près comme ça. Puis, en essayant de garder la forme, là, vous prenez un rouleau à pâte et vous passez sur le dessus comme ça pour aplatir la forme. Mais il ne faut pas perdre le contour non plus. Donc, ça se travaille. Bon, donc, c'est pas mal ça. J'essaie de le travailler pour qu'il garde encore la forme de cœur qu'il avait. Je pense que j'en ai un petit peu trop mis sur le bord. OK. Là, ça a l'air parfait. Maintenant, on doit le mettre 15 minutes au congélateur pour faciliter le démoulage. rendu à l'étape du démoulage. Pour ce qui est du colorant, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'une fois dilué, ça n'attache pas la peau. Donc, on enlève les contours doucement. Donc, c'était bien important de mettre de la fécule de maïs dans le moule pour garder la forme. Donc, ça donne ça. Ensuite, pour décorer, on peut toujours décorer le dessus. Moi, ce que je fais, c'est que je remets un petit peu de savon, le même savon qu'on a utilisé. Une petite goutte. Puis là, je mets de jaune le dessus comme ça. Ça remplace la colle qu'on pourrait mettre. Puis ensuite, on a le choix de mettre toutes sortes de choses pour décorer. Comme du sucre. Il y a différents sucres de différentes couleurs. Ou on peut mettre des décorations à gâteau sur le dessus. Donc, ça, notre choix. Moi, je vais mettre celui-là. Donc, c'est ça que ça donne. On va mettre un petit peu plus. Ça nous fait un joli pain moussant. Ça, c'est une activité qu'on peut faire aussi avec les enfants parce que c'est quand même assez facile à faire. C'est pas dangereux. Puis, avec le pain moussant qui reste, jetez les pas. Gardez-le. Puis, moi, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai fait une petite forme comme ça avec le restant que j'avais. Donc, vous pouvez faire toutes sortes de formes avec ce qui reste. Vous pouvez faire une boule. Puis, moi, j'ai utilisé juste la couleur rose pour remplir le cœur, mais on peut aussi prendre différentes couleurs. On peut faire des muffins. On peut prendre des différents emporte-pièces pour faire toutes sortes de formes. Tout ce que vous avez à faire, c'est le brasser dans l'eau. Ça fait des bulles. Ça fait une odeur délicieuse. Le galet, il reste solide aussi. Il ne se désagrège pas. Donc, ça fait aussi un beau cadeau qu'on peut donner. Puis, pour la fête des mères, ça peut être une idée. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!